Dans les deux précédents épisodes, je vous explique en détail qu'ils ont été les étapes nécessaires à la préparation esthétique extérieure du Mitsub. Il a surtout fallu que j'organise mon travail en fonction de ma convocation surprise au contrôle technique suite à une dénonciation. Malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de tout détailler en images. Entre les réparations mécaniques et les multiples présentations pour non-conformité, le temps m'était compté. Désormais, le van a définitivement passé son contrôle, j'ai pu installer les accessoires nécessaires pour partir à l'aventure et surtout, je peux commencer l'aménagement. C'est donc le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Alors, c'est parti ! Salut ! Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Seb, alias le pigeon voyageur. Sur cette chaîne, je vous partage mes passions pour le voyage, l'automobile et l'architecture. Cette aventure a tout d'abord commencé avec Georges, Georges le C15, un petit utilitaire de 1995 que j'ai entièrement aménagé pour parcourir les routes du monde. Désormais, laissez-moi vous présenter le Mitsub, un 24-4 que je vais réparer et à nouveau aménager pour partir à l'aventure. Alors, pourquoi ne pas vous abonner pour en savoir plus ? En général, je commence toujours mon travail par la définition des contraintes. Je décide alors d'aller me fournir en bois afin de définir le champ d'activité. Dans mon cas, j'ai décidé de travailler uniquement avec du contreplaqué boulot en 15 mm. Aujourd'hui, c'est de la cuisine dont on va parler. Pour faire les choses bien et éviter le plus possible de faire des retouches, j'ai décidé cette fois-ci de travailler avec un modèle SketchUp. Et je ne regrette absolument pas mon choix malgré mes accointances particulières avec le dessin à la main. Il a tout d'abord fallu que je modélise schématiquement les contraintes imposées par la carrosserie du Mitsub. Puis, j'ai pu dessiner les volumes du lit et de la cuisine. L'objectif ici est de créer un aménagement qui paraît être conçu d'une seule et même pièce. Bien que la cuisine et le module du lit soient détachés, ils sont reliés intimement par la longueur du lit qui viendra se reposer délicatement sur la façade de la cuisine. Le but étant de supprimer au maximum les pièces rapportées ainsi que les supports amovibles. Alors, très schématiquement, vu que le Mitsub a trois ouvertures dont deux portes latérales et un haillon, je décide de créer un passage central qui relie les deux portes. Ce sera l'unique endroit où tout se déroulera. Lorsque l'aménagement est configuré en mode banquette, il offre deux places assises autour de la façade de la cuisine qui se déplient pour former une table. Quant à lui, lorsque le lit est déplié, il occupe simplement tout l'espace de la benne. Alors bon, maintenant que le travail de réflexion est fait, il n'y a plus qu'à se mettre au boulot. Vu que les plans SketchUp sont dessinés, il est vraiment très facile de découper toutes les pièces de ce gros Lego. 5,40 sur 42,5. C'est parti, Kiki. Alors, 100 carats d'oeufs. Pour réaliser le support du lit, j'ai décidé d'utiliser une chute de platine métallique que j'ai récupéré chez un serrurier. C'est une platine de 5 mm d'épaisseur. Elle sera largement assez épaisse pour supporter la partie avant du lit. Puisqu'elle est brute, il me faut d'abord la découper pour qu'elle corresponde à l'ouverture des portes. Elle sera supportée par une petite poutre qui traverse le meuble de cuisine de part en part et qui pourra assurer la solidité du support du lit. Une fois que ma platine a les bonnes dimensions, il est bon de la protéger avec de la peinture. Parallèlement à ce travail sur la cuisine, je dois impérativement construire la structure du lit car les deux éléments sont liés. Mais je ne vais pas trop m'étendre car une vidéo lui sera entièrement consacrée. Alors ça on ne dirait pas, mais en fait c'était la partie la plus facile. Maintenant, ce qu'il y a de plus compliqué, c'est de mettre en place les équipements, mettre en place les façades, mettre en place les petites pièces rapportées comme les charnières et compagnie, faire en sorte que tout fonctionne, peindre aussi, ça c'est une sacrée étape. Et puis évidemment, mettre la bestiole dans le mitzoube. Alors c'est parti ! Puisque cette fois-ci j'ai décidé de travailler en atelier et non in situ, je m'aperçois que j'ai sous-estimé l'importance du montage-démontage. En permanence, il est nécessaire de monter et démonter l'ensemble du meuble si l'on souhaite faire des découpes propres. Sous-titrage ST' 501 1 1 1 2 2 4 5 6 6 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 10 9 10 11 12 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 17 18 18 18 19 20 21 21 22 22 23 18 21 21 22 22 22 23 23 24 24 25 24 Mais à nouveau, surtout au moment de la peinture, il est nécessaire de tout démonter pour préparer les surfaces à recouvrir. Pour ça, je ponce l'ensemble des panneaux avec un grain léger. Pour la protection du bois, je réutilise la lasure de protection teintée chêne moyen dont j'ai eu besoin pour les parois en bois du Mitsub. Cette fois-ci, je ne ferai pas la même erreur. Je vais tout pulvériser au pistolet, notamment à cause de la quantité des surfaces à recouvrir. Au pistolet, les couches sont vraiment très fines. Il est donc recommandé d'en appliquer une quantité importante. Dans mon cas, 5 couches auront été nécessaires. Et bien sûr, il est crucial de bien nettoyer son pistolet entre chaque couche, bien que ce soit très fastidieux. Avant la 5ème et dernière couche, je décide de poncer toutes les surfaces peintes avec un grain très léger afin de supprimer les micropoussières qui ont adhéré lors de la pulvérisation. Puis, je rince à l'eau afin de retirer le résidu de ponçage. Maintenant, mes surfaces de bois sont prêtes à recevoir ma dernière couche de peinture. tout est sec, je peux enfin remonter tous les accessoires. C'est parti ! C'est parti ! Bon alors là, je viens de positionner le frigo. Il est apparent évidemment sur la façade de la cuisine. Et ici à l'arrière, j'avais prévu ce trou dans le panneau pour faire passer le compresseur. Alors initialement, le compresseur, puisque sur ce modèle là, il est détachable. J'avais prévu de le mettre là-bas-dessous, dans le compartiment batterie. Mais à un demi centimètre près, ça passe pas. Du coup, j'ai décidé de le laisser là. D'autant que quand on rabat le siège au maximum en arrière, ça gêne pas avec le compresseur en l'état. Donc là, ce que je vais faire pour faire en sorte que ce soit un peu plus élégant, je vais construire ici une petite cage en métal avec une feuille d'alu perforée, en espérant que ça se passe bien. Alors au travail ! Je n'ai pas de plieuse à métal, alors je fais ce que je peux pour plier convenablement ma plaque d'aluminium avec un guide de découpe. Une fois ma cage constituée et riftée, je peux la mettre en place. Je peux enfin finir ma cuisine avec l'installation de la façade du frigo. Malheureusement, je n'ai rien trouvé de mieux que de la colle pour la mettre en place. Mais finalement, ce sera bien suffisant. Et voilà le travail ! Franchement, je suis assez content avec ma cuisine. Et on peut même dire qu'elle a de la gueule. Alors c'est vrai que là, je ne vous parle pas forcément de son fonctionnement, mais j'espère que j'aurai l'occasion de vous le présenter dans une vidéo du van tour complet. Mais avant ça, il faut que je vous parle de comment j'ai fait pour monter le lit, comment j'ai mis la cuisine en eau et comment j'ai installé l'électricité. Alors si vous voulez en savoir plus, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Alors, à la prochaine ! Ciao !